A vos pépés Moi, moi, Seigneur L'éternel, elle ne délisse pas son peur Il en va danser par son échange Son cas de l'échange L'éternel 14 Mon seul ami, c'est Dieu Mon vrai ami, c'est Dieu Il ne me frêlera jamais Il ne me frêlera jamais Mon seul ami, c'est Dieu Mon vrai ami, c'est Dieu Il ne me frêlera jamais Il ne me frêlera jamais Quand tu es malade Je ne rembourse pas mon amour Mon bon ami Fais appel à ton Seigneur Si ton frêle est pas mal Dis-je-je à peu à tes amis Enfuis-toi au Seigneur Celui qui a la solution Mon vrai ami, c'est Dieu Mon seul ami, c'est Dieu Mon ami, c'est qui On partagez, on danse deux chansons Et on fait un direct Partagez, dès qu'on a fait le nombre On commence au direct Il ne me frêlera jamais Il ne me frêlera jamais Dans ton boulot Tu n'as jamais eu de bon ressort Depuis des années Il ne faut pas te débourager Tu fais du business Il y a toujours des petits soucis Confie-toi à Dieu C'est lui qui a donné des mots C'est vrai Ton vrai ami, c'est qui ? C'est God Le pape Ton vrai ami, c'est le pape Parce qu'après Dieu, c'est le pape Il ne me frêlera jamais 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 Mais le monde est beau Je ne me frêlera jamais Je vous complète de l'impossible Attends, il met quand même Petit chaussure, on va partager Bon Il met quand même Petit chaussure, je suis un peu Quoi qu'il a poussé Tous les jours, je ne vais pas mourir Je suis comme les petites aristocrates, non ? Comme les petites aristocrates Vous savez que je suis une petite aristocrate, hein ? Je suis beau tout le temps, tout le temps, là Il faut un peu, hein ? Le son est bon ou pas ? Le son, il est bon ? Le son est bon ? Le son est bon ? Est-ce que le son est bon ? Le son est bon ou pas ? Le son, il est bon ? Le son, il est bon ? Pourquoi vous faites ça ? C'est quoi ? Pardon, ne fais pas sortir là-bas On ne peut pas te voir là-bas Parce que c'est ici que c'est ? Tu voulais qu'on sache que tu es là ? Oh, c'est Marie-Josée est là dans la maison, allô ? Oui ? Bonjour ? Non, je ne vais pas suivre Non, je ne vais pas suivre Et tu vois, tu ne me dis même pas, tu ne me mets pas au courant Tu vois, je ne peux pas savoir Moi, je m'en dis que tu ne me dis plus, tu ne m'as pas appelé Je ne voulais pas te déranger, moi Si tu ne me dis pas, je veux savoir comment Non, il faut souvent m'appeler, si... Moi, j'étais malade, tu vois, j'ai su que tu ne sais même pas que j'étais malade J'étais malade parce que d'habitude, quand ça ne va pas, tu m'appelles En tout cas, je suis en direct Quand je finis le direct, on va poser Non, mais... Je veux danser, donc... Tu sais qu'il y a les nouveaux dossiers, les nouveaux sons qui sont dehors Et il faut qu'on valorise ces sons-là Il y a les nouveaux sons dehors Regarde, j'ai même porté, regarde à Jésus que j'ai porté, puis il n'a pas mis les talons Les enfants commencent à m'appeler, ils pleuraient, ils ne veulent pas qu'un coucou Voilà Bah tout à l'heure, il n'y a pas de problème Bisous, mais moi aussi j'étais ma fille Marie-Josée, là elle a déguit ses cheveux, elle lui a dit qu'il soit obligé de commencer ma chanson Il y avait son glissement bien Je suis des aristocrètes là Partagez, partagez, partagez Partagez, partagez Mon seul ami c'est God Jamais Partagez, partagez On va danser deux ou trois chansons Et puis c'est bon, on commence J'ai le samedi à Marie-Josée Hein J'ai le samedi à Marie-Josée 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 Jamais, jamais, ne me l'éventera jamais Tu n'as ton boulot, tu n'as jamais eu de promotion depuis des années Eh, à mon gros années, quoi Eh, tu vois Tu vois Nos douces, c'est sur la danseuse, je ne peux qu'un bisou Le son est bon, j'espère Tu es joué sur le marabout Jumbe 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 merci Mathieu, qu'est-ce que tu dis que le japonais j'ai confiance en vous à l'île de Watt, nos boulettes de Paris de quoi tout le monde a rendu notre démarche ton ami, c'est qui, c'est bon Dieu félicitez-moi les filles, à qui tu veux confiance en vous ton compagnon, c'est qui, c'est bon Dieu qui a ton confidant, c'est bon Dieu Marinelle Seylègue, Luxembourg PDG, Arisa et Ronda-Redeck, Véné d'Arsénie il m'a tout donné, il est trop bon c'est de ma famille, j'ai confiance en lui Rosemuna de Caen, PDG Deluxe, Christine de Manga El Kassou, Roger Kisake ton ami, c'est qui, c'est bon Dieu ton ami, 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 c'est bon Dieu t'apa criminel sauf ton ami amén ... amén m, bani musén et bénis mes fers le couple mesan représenté oui les camérapeutes j'ai la chance que vous avez fait pour moi et ce passion c'est beau alors je vais tequer il a mis il a mis le couple à motte le couple mais ça non pardon ne mettez plus la musique la pro mais il ne faut pas que mon direct mais je vais tequer tchami tchami le couple mais sang n'est ce pas et le couple à motte ok c'est bon le couple mais sang et le couple à motte il oublie les deux stars et C'est le son de la TKC. 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 C'est le son. C'est le son de la TKC. C'est la TKC. C'est le son de 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 la TKC. alors que sa mère est encore au pays. Vous voyez la qualité d'enfant là, c'est le genre que tout le village, son village l'avait violé. Et elle a la haine envers les Africains. Le genre d'un gars là, qui dit carrément qu'on ne doit plus s'éner les dos dans notre corps. Donc, que les dos qu'on n'a pas ici là, il ne doit plus envoyer à m'héresser, il ne doit plus envoyer si ma remé est encore au pays, il ne doit pas envoyer ma remé. Elle dit que non, qu'on doit arrêter tout ça. C'est une gars qui a la rage, parce que le « wa » qu'elle a eu en Afrique, elle vous en veut. Elle vous en veut jusqu'à s'associer avec le « wa » pour vous exterminer, mon frère. En tout cas, le débat d'aujourd'hui, ce n'est pas elle, mais je dis. Mes soeurs, arrêtez d'aller faire la guerre, la bagarre avec les étrangers. Nous-mêmes, on a nos propres guerres. Voilà une arme qui est en train de devenir fort. Cette arme-là, nous-mêmes, on va faire comme les gilets jaunes par rapport à elle. Nous-mêmes, on va faire une descente à vous. Pour elle. Parce qu'elle vient très fort. Donc elle dit que que nous, on a la haine, on a la rage par rapport à ce que le « wa » nous a fait. Boulez ! On me met d'abord ça à la côté du temps. C'est une coquette, c'est une coquette, c'est un coquette bisou. C'est Natacha qui est convoquée ici aujourd'hui. Ma fille, Natacha, je sais que tu es là, tu m'écoutes. On t'a déjà appelé que la jalouse là et on te va parler de toi là-bas. Mais laisse-moi te dire, ma fille, je ne peux pas être jalouse de toi. Tu n'as pas mon âge, on n'a pas la même, les mêmes pensées, on n'a pas les mêmes, on n'est pas pareil. Tu es toi, je suis moi. Mais je vais te dire quelque chose. Tu ne peux pas, j'ai vu la dernière fois, une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois, je suis là que je sors. Tu t'es permise, le grand frère Moussant a fait un direct où il a sensibilisé, comme moi-même, j'ai l'habitude de sensibiliser. Je dis encore, on ne te juge pas. Mais tu t'es senti concerné. Comme on dit souvent, celui qui se sent mauvais n'a qu'à se moucher. C'est ce que tu as fait. Petite sœur, le grand frère Moussant est venu faire son direct pour sensibiliser. Il y a eu des témoignages. Il donnait froid au dos. Les gens étaient contents. Certains n'étaient pas contents. Maintenant, tout le monde ne peut pas être d'accord. Je pense qu'en faisant sa sensibilisation, il n'a jamais prononcé le nom de quelqu'un. Il a parlé de la femme en général. Maintenant, moi, je ne me suis pas senti heurté. Ma copine non plus, elle ne s'est pas senti heurté. Ceux qui sont d'accord ne se sont pas sentis concernés. Mais toi, tu as dit que tu prends le devant, que tu es une femme. Tu prends le devant pour venir dire que non, il n'a pas le droit de dénigrer la femme. Il est né d'une mère qui est une femme. Il a des soeurs et il a une femme. Il a des enfants. Il a des filles parmi ses enfants. Donc, tu crois que toi, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Il a fait son direct pour sensibiliser. Moi-même, j'ai déjà fait ce direct de sensibilisation. Tu as décidé. J'ai suivi ton direct aujourd'hui. Je suis montré et je t'ai envoyé les rires. J'ai rigolé dans ton direct. Tu fais genre, tu veux me donner conseil. C'est bien beau. Une petite soeur peut donner conseil à sa grande soeur. Oui, c'est très beau. Oui, oui, oui. Tu peux donner des idées à ta grande soeur ou à ta maman, oui. Mais laisse-moi te dire, petite soeur. On n'est pas en compétition sur la toile. Chacun sait comment il gère son couloir. Tu as ton couloir. La première fois que je te vois sur les réseaux sociaux, tu es venue sensibiliser en donnant des conseils à la femme comme quoi la prostitution était le meilleur business. Mais aujourd'hui, tu veux démentir, tu veux dire que ce n'est pas vrai, qu'on s'encharne sur toi. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire aussi ta pub de ce que tu fais ? entre deux jours, quand tu es arrivé, tu as commencé à faire la promotion de la prostitution. Où je me suis arrivé, j'étais la première à venir, il me dit, mais attends, j'ai parlé de toi directement. On a commencé à dire que j'étais jalouse, que j'étais jalouse. Tu sais très bien que nous sommes des influenceuses. Beaucoup de personnes nous suivent et nous sommes des exemples pour la jeunesse de demain. Quand nous venons s'asseoir, je vais toujours faire un peu la jeunesse. Quand nous venons nous asseoir, on parle. Il y en a qui prennent un peu de ce que nous parlons, ils disent que ça, c'est quand même ce qu'elle a dit là, c'est vrai, c'est beau, elle a bien parlé, mais ça, elle n'a pas bien parlé. On va te critiquer par rapport à ce que tu as parlé qui n'était pas bien. Ce que moi, j'ai fait. Je suis venu te dire que tu ne peux pas venir faire la promotion. de vente de piment. Tu as fait une chanson où tu parles de la pimenterie. Parce que tu valorises ça. Parce que tu valorises ça. Et nous, moi, je te dis que je suis contre le fait que tu viennes valoriser la prostitution. Je t'ai donné un conseil. Tu veux légaliser ça comme tu dis qu'il faut que les filles légalisent ça, qu'il y a beaucoup qui t'ont appelé pour dire que, voilà, merci, tu nous as, grâce à toi, on a légalisé notre prostitution, machin. Il faut aussi venir dire les risques qu'il y a dans la prostitution. Ne viens pas seulement dire que la prostitution, il faut aller légaliser. Il faut dire le nombre de femmes qu'on tue par rapport à la prostitution. il faut venir dire au monde qu'il y a des risques là-bas. Que nos petites soeurs qui veulent nous suivre là, parce qu'elles vont voir que, oh, tu as mis les perruques jusqu'aux fesses. Tu es partie dans les 5 étoiles. Il y a les ventes d'organes aujourd'hui. Il y a les jeunes filles qui se font enlever dans le monde. Parce qu'elles veulent l'agent. Parce qu'elles leur ont dit qu'il faut faire la vente de piment. Il y a des témoignages tous les jours. Et le grand frère vient sensibiliser pour parler de ça. Tu te sens concerné. Je ne sais pas à quel moment il a prononcé ton nom dans sa sensibilisation. Tu n'es pas la première prostituée sur la terre. Je suis désolé. Il n'y a plus de prostituée de luxe que toi. Tu es une apprentie même parce qu'une vraie prostituée ne parle pas fort. Une vraie prostituée ne peut même pas se mettre devant les gens et dire que je suis une prostituée. Tu gardes le business des filles. Alors quand tu viens t'asseoir, moi je suis la petite sère de Vincent. Quand tu viens t'asseoir, tu l'appelles gros porc, tu l'appelles les noms de tout l'oiseau que tu lui as donné. Alors que tu sais très bien que tu es une prostituée. S'il vient te proposer l'agent pour aller avec toi, tu es obligé d'accepter. Il faut le dire ça aussi que là où il est là, s'il vient te proposer de l'argent puisque c'est ton travail, tu vends ton corps. S'il vient te proposer de l'argent pour aller avec toi, tu es obligé d'accepter, tu ne dois pas refuser puisque c'est ton métier. C'est ça que tu veux. Je t'ai dit ici d'ouvrir un site où tu peux donner tes cours de sexe. Tu dis qu'on ne partage pas ce que tu fais. si tu viens pour dire que tu vas faire la vente de... Tu m'as dit tous les conseils que tu m'as donné de faire, tu peux les faire parce que vous venez sur la toile et vous dites que vous êtes des milliardaires mais les milliardaires c'est dans vos têtes. Moi, je ne vois pas une milliardaire. Moi, j'ai une milliardaire et vous savez très bien que j'ai une milliardaire dans ma vie. Jamais elle est sur les réseaux sociaux. Pour voir mes directs, c'est très difficile. Qu'est-ce que la milliardaire va venir faire sur les réseaux sociaux? Tu peux faire un direct une fois en passant comme ça pour saluer tes fans mais pas 24 sur 24. Tu clashes avec tout le monde déjà. C'est ta nouvelle étiquette là-bas. Tu es devenue une clasheuse. Tu peux sensibiliser, non? Mais si tu veux sensibiliser par rapport à la prostitution, comme quoi la prostitution... Parce que tu as pris le brassard des prostituées. Tu as pris le brassard des prostituées pour venir répondre au grand frère en disant que tu l'as insulté, tu l'as traité de tous les noms. Moi, je ne veux pas t'insulter. Moi, je ne veux pas t'insulter. Parce que tu n'es pas de la même catégorie que moi. On n'est pas du même monde, toi et moi. mais je veux te dire que ce monsieur que tu as insulté, c'est mon grand frère. D'accord? Ce n'est pas parce que tu fais les directs, des gens t'applaudissent, on t'envoie les cœurs, on dit que oui, tu as raison. Celle-là, elle est jalouse de toi. Je ne sais pas en quoi je peux être jalouse de toi. Tu as les fesses comme moi, tu as la poitrine comme moi, tu as ta part de beauté, j'ai ma part de beauté. En quoi est-ce que je vais être jalouse de toi? Si c'est le chemin que tu mènes là, si je veux aussi le mener, il y aura match. Malgré que tu sois jeune, tu sais très bien. Si je me mets des bouts, tu te mets des bouts. Il y a pour tous les goûts. Donc, quand on vient dire que je suis jalouse de toi, je ne sais pas en quoi est-ce que moi, je peux être jalouse de toi. Pourquoi? Je vais te détruire. Quand tu dis qu'on veut te détruire, non. C'est toi qui veux te détruire toi-même. Tu viens sur la toile faire la propagande de la prostitution. Nous, on dit non à ça. Si tu viens pour faire un business que voilà, tu veux faire la musique, on va t'encourager dans ta musique. Si tu veux faire ton business, comme quoi? Parce que je constate que tu as beaucoup d'idées. Apparemment, aujourd'hui, tu me donnais des idées. Tu voulais me donner des conseils. Comme quoi, il fallait que je fasse des business, que je fasse la petite marque que j'ai là. C'est mon niveau. C'est pour ça que j'ai toujours dit j'accroche mon sac où je peux décrocher. J'accroche mon sac où je peux décrocher. Le jour qu'il y a, je vends. Le jour qu'il n'y a pas, je dis qu'il n'y a pas. Toi, tu as les chiffres toujours, les grands chiffres, les 10 000 euros. Mais si moi, j'ai les chiffres comme ça, c'est que le jour que je vais commencer à avancer les mots, que 10 000 euros ou 5 000 euros, c'est que je suis à avancer. Je suis à divan. Pour me voir dans Facebook, en gros, ça va être très dur. Mais pour le moment, nous sommes pareils, nous toutes là, sur la toile. Parce que tu fais les directs. Facebook te paye pour certains de tes directs. Tu jongles aussi dans Facebook comme nous, toutes nous jonglons. Donc, je ne vois pas en quoi je vais être jalouse. Quand je fais le direct, quand on me fait le virement, on me te fait aussi le virement chez toi. En quoi est-ce que je vais être jalouse de toi alors? Je veux savoir. Tu as beaucoup d'idées. Soi-disant, tu as les appartements, tu as les milliardaires, tu es ça, ça. Mais c'est dans vos têtes, tout ça. Et je vais vous dire, vous savez que, dans la vie, j'ai souvent dit ça et si vous ne voulez pas me croire. Dans ce qu'on appelle la prostitution, il y a tout dedans. Il y a tout. Et pour avoir beaucoup d'argent, vous-même, vous savez que, il y a des sacrifices à faire. Donc, toi qui viens nous parler de ça, qui assumes ça, tu t'es senti concerné dans ce que le grand frère disait. C'est pour ça, tu as eu toi-même la nausée de toi-même. Tu t'es senti directement coupable. Tu as dit, merde, ce qu'il dit est vrai. Qu'on nous fait la merde dessus, on nous fait ceci dessus, on nous fait comme ça, comme ça. Tu t'es senti concerné parce que il y a des femmes qui le font, mais elles ne se sont pas senties concernées. au contraire, elles ont dit que c'est vrai, elles n'ont pas le droit de venir faire la propagande de ce métier. C'est vous, les petites filles agitées là, qui venez faire en sorte qu'aujourd'hui, on montre les femmes africaines du doigt que, voilà, les pimentières. On ne vous juge pas. Vous voulez vendre votre corps, vendez votre corps, mais ça vous concerne, vous et vos familles. ça ne concerne pas tout le monde. Et nous, on ne cessera jamais de venir continuer à dire non à ça. Non. Tu ne peux pas te lever, venir insulter et en voulant insulter, tu veux coller les têtes. Tu prends le nom de Hamout là-bas, tu mets pour dire que oui, Hamout, tu n'as même pas pitié que la femme est enceinte, que pitié que machin. Qu'est-ce que tu, tu joues à quoi? Tu veux aller au choc, va au choc seul. Mais sache que M. Nessan a des petites soeurs, il a des enfants, il a des petits frères qui sont là sur la toile qui suffisamment que je leur dise que prends le dossier et l'occupteur et ça, il va s'occuper. Parce que moi, je ne peux pas t'insulter. Je ne peux pas t'insulter. Mais toi, tu as insulté mon grand frère, mais moi, je ne peux pas t'insulter. Mais je voulais juste te dire que tu t'es senti concerné dans ce que le grand frère est en train de parler. C'est pour ça que tu es énervé. Parce que si moi, je fais ce métier-là et que ce que le grand frère a dit ne me concerne pas, je m'en fous. l'autre qui est là-bas, qui passe son temps à concevoir pour vendre les enfants. Et c'est ça, on s'est concerné parce qu'elle, elle, pour un paquet de cigarettes, on la prend n'importe où. Cette merde-là, elle, pour un paquet de cigarettes, on la prend. Elle est tellement crade, celle-là, que pour un paquet de cigarettes, celle-là, on la prend n'importe où. Vous l'avez vu dernièrement, elle a disparu. C'est une habitude de la prison parce qu'elle a passé son temps toujours escroquée. Les gens, par rapport à ses grossesses, elle est tombée enceinte tous les mois. Elle tombe enceinte tous les mois pour vendre les... Elle fait un trafic de grossesse, celle-là. Quand vous dites même qu'elle fait les affaires, qu'elle fait le fait, vous lui donnez beaucoup d'honneur. Elle peut faire que l'affaire. Les seules affaires qu'elle fait, elle s'est fait, la salotologue là, c'est de vendre son ventre. Elle a mis son ventre au business. Là, je vais vous dire qu'elle est enceinte même déjà. Là où elle est là, elle est enceinte. Donc quand les gens, quand vous le regardez, regardez vous-mêmes, les personnes qui viennent s'asseoir, moi aussi, pour parler des gens. Celle-là, dès que moi je parle, je la nausée. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je parle de gel à nausée. Elle vient s'asseoir. Pardon, donne-moi un peu la bouteille qui est là-bas, au frigo là, pardon. Maman, pardon. Mettez le téléphone, ceux qui veulent, ont quelque chose à dire, mettez la ligne. Merci beaucoup. Merci maman. Mettez la ligne, mettez le téléphone. Moi, je ne peux pas parler, mais vous, vous pouvez parler. Sous-titrage Société Radio-Canada, je ne peux pas parler. Sous-titrage Société Radio-Canada, je ne peux pas parler. Sous-titrage Société Radio-Canada, Mettez la ligne, non mettez le numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada, Non, non, non. Non, non, attends, il met le haut palais, tu dois dire quelque chose. Dis, il faut que tu parles de ça. Oui. Est-ce que tu trouves normal ce que, quand vient de faire la propagande de la position sur la toile? Non, non, non. Moi-même, bonjour tout le monde, bonjour à TKC, les sympathisants et les femmes de Maman Perté. Moi, qu'est-ce que moi, je voulais dire en fait, je n'ai pas grand-chose à dire, c'est juste, comment, je voulais juste dire quelque chose à Natasa, c'est que Natasa, on n'a rien contre toi. Il faut que ça soit bien clair et net. On n'a rien contre toi. Si tu veux, tu fais la pub de ton immobilier, la pub de tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais comme tu veux montrer que tu es, je ne sais pas, c'est que tu veux prouver aux gens, c'est que tu veux montrer aux gens ou c'est ta stratégie, ou c'est ta manière de faire. Mais moi, je trouve ça vraiment désolant. Et tu vois comment les gens t'encouragent dans la bêtise. Juste pour venir m'aider, attendre tout sous connaissance, pour venir voir ce qu'ils ont à voir. Et comme ma père-père a signifié tout à l'heure, même sur Facebook, même sur Facebook, c'est que tu es en train de le propager là. Toi, tu l'as bien dit dans ton direct tout à l'heure. Donc franchement, fais ton clic tranquillement. Le PME 100 a fait son direct comme ma père-père l'a signifié. Il n'a prononcé personne. Merci. Et du coup, tu as fait 10 directs ce jour-là. Pum, 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 pum. Maman, il fallait te voir. Tu veux qu'on a un repas dans les archiveurs. Tu as fait 7 directs ce jour-là. Mais tu te sens concerné avec quoi ? C'est comme si vous aviez parlé à deux. C'est comme s'il y a eu quelque chose. Mais tu l'as enchaîné pendant une semaine non-stop. Mais quand même. On te demande tout simplement de ne plus venir pas. Parce que quand tu pars dans un hôtel, tu manques les grands hôtels, tu manques les Féphi. Maman, mon profession, tu peux aussi les factures en même temps, non ? Pourquoi tu pleuves si tu passes autant à pleurer les gens ? Merci beaucoup. Tu es un milliard dans la tête. Après, on vient dire qu'on est jaloux. Jaloux, c'est quoi ? C'est ça ? Ton corps ? Moi, je ne comprends pas. Ce qu'on te demande, c'est simple, comme bonjour. Ne vient plus parler de la prostitution. Et comme ma pépé a dit, c'est aussi les dégâts de ça aussi. C'est ce que ça fait sur le corps de la femme aussi. Elle est femme qui meurt dans ça. Il y a tellement des inconvénients dans ça que tu n'en parles même pas. Mais tu peux faire monter le grand luxe. Les femmes qu'on enlève l'anus par rapport à ce qu'elles ont pris, on les a cassé le derrière, les hémorroïdes et tout. Elle ne dit pas. Il faut qu'elle vienne dire aussi ça. Les procinés qui ont fermé les enfants de 12 ans pour les faire machin, tu ne sais pas. Pourquoi tu te sens concerné toi, toi personnellement ? Tu es mon vieux que quoi ? Que tu es une femme ? Qu'est-ce que tu veux prouver au monde ? Qu'est-ce que tu veux prouver exactement, Jean ? Attends, tu dis que tu as l'agent. Donc ton agent, comme tu prends la position, tu légalises, c'est ça qui t'est pas c'est tes immeubles, tu ne comprends pas. Il faut bien expliquer son genre. Ça revient à ce qu'on te reproche en fait. C'est bien bon, mais tu vas dire tu vois sur ça combien de temps ? Tu vas parler de ça combien de temps ? Parce qu'il y a un moment les gens vont s'enlasser. Pour le moment les gens sont encore chochés, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Ils viennent à sauter, ils mathématisent, ils disent excusez-moi du mot, ils se motivent à la maison à faire, c'est bon. Tu vois qu'ils viennent là parce que tu es tellement quoi ? Tu parles tellement quoi ? Tu fais mon vieux quoi ? Tu es dans une voix de nuit qui te crémousse, tu es crémousse. C'est ça que tu manques que je me suis ? C'est ça l'éducation ? Après tu dis que tu as l'habitude d'encaisser les coups, tu as l'habitude d'être, comment dire ? Non mais attends, il y a un moment il faut arrêter Natacha. Il y a un moment il faut arrêter. Les gens qui assument les coups c'est les ampoules grillées qui n'ont pas peur du coup, c'est cuit. Ça veut dire que c'est une vieille... Elle est née dans ça. Voilà, ça veut dire qu'elle est née dans ça. Voilà. Mais nous on ne va pas arrêter notre combat. C'est tout. Elle va nous empêcher de faire. Tant qu'elle continue, on va nous continuer. On a le même souci qu'elle. Maintenant, elle vous crève maintenant de vieille comme vous êtes déjà fini. Maman, tu vois 36 ans tu es jeune ? Tu vois 36 ans tu es jeune ? Tu ne veux pas jeune ma chérie ? Tu es vieille ! Donc elle a 36 ans. Elle a 36 ans. Elle ne sait pas qu'elle est à vieille. Elle est à vieille. Mais non, tu es déjà vieille ma chérie. Je croyais qu'elle avait 19 ans parce qu'on me disait qu'elle suis jalouse et tout ça. Je croyais qu'elle avait 19 ans. Maman, il vient chose comme tu es quoi qu'elle est jeune. Tu es jeune même que quoi ? Tu es jeune que classeuse dans tes âges ? Tu as ma chérie 40 ans de guette. Elle veut venir clasher mais ça. Elle met le nom de Hamout dedans. Elle a besoin de ça. C'est pour quoi elle est telle non ? Tu connais quoi ? Elle ne se n'est pas pas. Elle ne se n'est pas pas. Comme chose elle va continuer à se sensibiliser. C'est ton chemin. Tu as ce que tu veux là-bas. Nous aussi c'est comme vous aussi. Regarde comment le titre tu as mis aujourd'hui tu as dit que le compresseur a fini. Elle est ce qu'elle c'est là. Tu as mis compresseur tu as dit combien de vie aujourd'hui ? En cas où Maman tu as autant de vie ? Tu as les 6 ans vu les 7 ans vu ? Mais comme tu as mis compresseur tu as vu depuis que tu as ? Non mais franchement il faut arrêter le sabotage. Il faut arrêter le sabotage. Je crois que c'est plutôt toi qui es jalouse. C'est plutôt toi et non le contraire. Mais une milliardaire Elle parle un peu beaucoup de la gloire. J'ai remarqué qu'elle parle un peu trop de la gloire. Franchement je suis je suis je suis dans la tête. Tout le monde le connaît j'aime ma milliardaire ici elle ne se pavane pas sur les réseaux sociaux. Une milliardaire je dis ça tout le temps. Une milliardaire ne se pavane pas sur les réseaux sociaux. Une milliardaire ne parle pas elle agit. Mais je ne vais jamais dire une fille qui rabaisse un homme et les gens qui parlent sont des idiots et des idiotes. Non les hommes qui partent là-bas c'est les hommes qui viennent se mastuber. Franchement parce qu'elle s'exige tu ne peux pas venir faire un direct tu montres tes seins une femme doit être pudique alors comment quand on va insulter ses seins là vous allez dire qu'on vous a insulté les seins. Une femme doit être pudique elle doit protéger son corps. Elle est toujours trop tard et moi ce qui m'énerve c'est que elle doit se rabaisser l'homme les filles soyez autonome les filles soyez on ne refuse pas mais en tout cas qu'elle est rabaissée l'homme il faut arrêter quand même. C'est possible quand tu es dans un chiffon c'est un coup ce n'est pas un tant qu'un cœur qui t'a fait les enfants que tu as là mais il faut arrêter quand même quand tu vas à la banque tu peux quoi que les fonds qui ont les banques où tu prêtes ton agent toi tu couches avec eux aussi tu chantes de dévaloriser l'homme moi c'est ça qui m'énerve elle a fait ses tibés elle voit quand même son cul je m'en fous mais qu'elle arrête de dévaloriser les hommes comme si les hommes ne disaient rien de son rien il y a quelqu'un qui appelle là ok tout à l'heure tout à l'heure merci elle ne peut pas appeler CFR mais quand on appelle ici on n'écrit pas tu crie ici je raccroche CFR mais aussi elle appelle mais on n'écrit pas ici ici on crie je raccroche tu es en direct déjà tu es en direct ma fille ouais bonjour à tout le monde alors comment je veux intervenir je sais que ce qu'elle fait n'est vraiment pas bien je lui ai déjà dit ça en commentaire plusieurs fois juste qu'elle arrête de cogner les têtes entre Hamoud et Messon qu'elle n'entre pas à l'intérieur de citer les nôtres d'elle de venir en combat si elle veut venir combattre elle n'a qu'à combattre toute seule ça ne sert à rien de citer le nom de tous ceux qui ont combattu et je veux aussi dire si tu peux aussi donner le conseil à ton grand frère Messon de laisser tranquille de laisser parce qu'il a fait vraiment du bon boulot et je pense qu'il est temps maintenant qu'il sensibilise sur d'autres sujets est-ce qu'il est encore déçu ? voilà est-ce que les bruits sont encore déçu ? je pense que le message est passé pour elle merci et avant quand il a commencé à sensibiliser il n'avait jamais prononcé son nom c'est quand elle s'est attaquée à lui directement c'est ça c'est elle qui a commencé à insulter merci beaucoup parce que beaucoup disent là que non le grand frère a abusé ben non c'est elle qui a commencé pas à dire sans se monter c'est descendu ou telle personne n'était pas mais non il faut arrêter disons nous les choses c'est elle qui est venue commencer à l'attaquer merci même si elle détestait Messon n'importe comment vous les fanos là avouez quand même que c'est elle qui est venue commencer à insulter le couple Messon à lui traitant de procinette insulter sa femme insulter et tout c'est là où il est sorti la deuxième fois il a commencé à dire Natacha non mais arrêtez quoi même si vous détestez Messon dites quand même la vérité mais je pense quand même que le grand Messon a fait un bon boulot et c'est bien elle a bien compris et le message est bien passé beaucoup disent que oui c'est pas sur Facebook on va on va éduquer nos enfants mais non c'est un nouveau mais Facebook elle devient un moyen de communication mais oui Facebook aujourd'hui tout le monde regarde ça même s'ils ne regardent pas Facebook ils regardent sur Youtube il suffit seulement que les parents en Afrique n'ont pas d'argent elles sont tentées non mais arrêtez si vous n'avez pas des filles nous on a les enfants filles et si vous êtes dans la pimenterie et que vous savez sucre d'autres personnes ça ne sucre pas parce que lorsque nous allons en Afrique on commence à dire oh voilà les pimentiers elles sont venus gaspiller de l'argent et tout non mais arrêtez quoi regardez le bon sens c'est pas tout le monde qui fait la pimenterie respectez-nous quand même faites-le mais faites-le discrètement c'est ce qu'on vous demande ne pas venir s'exvider sur la toile aujourd'hui on n'a plus de respect surtout les femmes camerounaises on n'est plus respectées à cause de ça tu as des maisons tu as des villas tu as ceci oh là on s'en fout quoi sérieux celle qui se lève le matin qui touche 1200 à la fin du mois tu penses que celle qui vend son corps là à la fin ça lui donne quoi quel est le respect les dettes elles sont souvent très embêtées très sérieux quand même donc moi moi ce que je veux dire c'est que maman compresseur essaie de parler avec le grand-messon non lui n'est plus déçu lui n'est plus déçu d'accord tu sais comment moi je viens toujours débat parce que quand on a tout le monde a déjà oublié c'est là comment je viens c'est bien ça mais qui va s'occuper de ce dossier-ci comme moi je suis jalouse et d'elle un homme aussi me dit si ça moi aussi est jaloux parce que moi et il y a aussi une chose arrêtez avec vos conneries elle est jalouse elle a raté sa vie oh arrêtez ça je ne sais pas encore j'ai raté ma vie vous connaissez le lendemain de tout être humain vous ne savez pas que maman pépé peut sortir elle gagne un autre euro mignon non mais arrêtez de vous dire toujours elle est jalouse elle est jalouse vous connaissez le lendemain de quelqu'un hein on est jalouse en disant la vérité aux gens aux gens on sait que tu es jalouse en disant à quelqu'un en disant à quelqu'un arrête de faites des choses oui les 4 bancaires nous montrent comment on fait les virements de 100 000 euros non mais il faut arrêter quoi franchement arrêtez arrêtez et il n'y a pas de jalousie à dire la vérité il n'y a pas de jalousie à ça personne est jalouse Natacha comment je peux être jalouse de quelqu'un que ce qu'elle fait je peux aussi le faire ce n'est pas elle qui nourrit ma pépé et ma pépé ne la nourrit non plus non arrêtez les fanos arrêtez ça on est jalouse elle laisse son image j'aime mon image personne ne tient la vie de tout être humain vous ne connaissez pas ce qui nous attend demain d'accord donc ma pépé pardon et je dis aussi à tous ceux qui vont appeler de ne pas insuter Natacha elle a compris le message elle a fait un très beau direct le matin on ne va pas l'insulter il faut juste qu'on lui dise qu'elle change sa façon de faire d'accord on ne va pas l'insulter ici ici on ne va pas l'insulter d'accord maman ne permets pas ne permets pas s'il te plaît bisous maman je t'aime bisous mon amour non vous savez quoi vous qui êtes toujours en train de dire qu'on jalouse on jalouse vous avez entendu le témoignage de la petite elle dit bien elle suit depuis est-ce que quand le grand frère fait son direct il a offensé quelqu'un directement non allo bonsoir tu veux intervenir dans le direct ok tu es en direct euh je veux oui je veux d'abord m'excuser parce que c'est sûr peut-être je n'irai pas dans ton sens mais je t'en prie permets moi je permets toujours c'est comme monsieur te dire comment ils coupent ah d'accord alors la première chose est que nous sommes sur les réseaux sociaux ça veut dire que chacun a sa page d'accord chacun sait ce qu'il fait sur sa page d'accord chacun sait comment il gère sa page d'accord maintenant vous nous transformez en donneurs de laissons parce que j'écoute mes grandes soeurs parler depuis un moment donneurs de laissons et tout parce que quelqu'un a décidé de faire de sa vie ce qu'elle veut moi je trouve ça un peu ma les réseaux sociaux ne sont pas là pour éduquer les enfants ça veut dire que si on a des enfants on devrait faire attention à qu'on leur montre déjà si on est enfant on ne doit pas être sur les réseaux sociaux chacun d'entre nous a des vis je ne veux pas pointer quelqu'un du doigt on n'en convient pas aujourd'hui jusque là c'est bon voilà aujourd'hui on parle de prostitution oui est-ce qu'on peut continuer la prostitution déjà non puisque voilà chacun a la définition a sa part de définition en ce qui concerne la prostitution nul aucune d'entre nous je ne sais pas je te dis vous n'est sainte maintenant s'acharner sur une non parce que non chérie je te coupe deux secondes on est en plein débat toi et moi là maintenant je te coupe déjà d'abord s'acharner c'est trop dire c'est trop dire s'acharner parce que en fait c'est vrai qu'on ne va pas éduquer nos enfants sur les réseaux mais on sait très bien qu'en ce moment les réseaux sont devenus la première communication mondiale les réseaux on est bien d'accord on est d'accord voilà que dire que s'acharner sur elle c'est un très gros mot parce que je ne trouve pas qu'on s'est acharné sur elle on peut moi je peux dire aussi qu'elle s'est acharnée aussi sur mon grand frère parce que à ce que je sache je vais réitérer mes propos autrement en disant ceci parce que quand les gens appellent ils disent elle a beau fait cela déjà je vais corriger un point elle n'a jamais insulté la femme de votre grand frère d'accord elle le disait pendant que c'est direct je ne veux pas m'attaquer à votre femme parce qu'elle elle ne m'a rien fait oui j'ai pas dit moi j'ai pas dit qu'elle a insulté j'ai dit qu'elle a insulté mon grand frère voilà voilà donc s'il nous plaira les réseaux sociaux Facebook chacun crée sa page et fait de sa page ce qu'il veut si vous n'aimez pas ce que quelqu'un fait sur sa page ne vous abonnez simplement pas ne scrivez pas je crois que quand je regarde ta photo tu es ma petite soeur petite soeur en fait c'est pas une insulte c'est pas une insulte ce n'est pas je suis très d'accord avec toi chacun crée sa page chacun sait ce qu'il fait elle est venue faire sur les réseaux sociaux je suis d'accord avec toi 100% mais ne veux pas dire que si comme tu le dis si bien que chacun crée sa page donc mon grand frère il a créé sa page pour sensibiliser à sa façon en quoi est-ce que ça la concernait d'accord je vais aller plus loin je vais encore m'excuser parce que c'est vrai vous êtes ma grande soeur de très loin même là nous sommes en train de causer là nous sommes en train de causer toi et moi voilà c'est pour ça que je vous suis j'ai beaucoup de respect maintenant votre grand frère a sa page on est d'accord qu'il puisse décider de jeter en partie ceux qui veulent sur sa page là on est d'accord mais par contre mais par contre qu'il laisse aussi les autres parce que lui il n'est pas il n'est pas sain ça veut dire que comme il s'attaque au côté sombre des autres on peut aussi s'attaquer sur son côté sombre à lui parce qu'il en a nul n'est parfait je n'encourage juste pas les insultes les clashs parce que certes il a parlé sans prononcer le nom mais nous savons tout ce qu'il vise mais c'est ça maintenant c'est ça le débat là c'est ça le problème là c'est pour ça que moi j'ai tenu à tête mon direct parce que j'ai pas envie de l'insulter moi j'aurais pu l'insulter parce que je peux l'insulter si je veux l'insulter elle je peux l'insulter parce que moi je suis une femme comme elle on est d'accord d'accord elle a insulté le sang elle a traité de tous les noms d'accord c'est un homme il a fait pareil il a fait pareil à quel moment à quel moment après elle merci 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 mon bébé après elle oui mais attends compresseur est-ce que le grand frère devrait me jeter dans la peau ne soyons pas ne faisons pas les choses pour non ne faisons pas les choses pour plaire disons-nous des vérités exact mais est-ce que le grand frère va se trémaler dans la peau juste parce qu'il a dit c'est pour ça c'est pour ça que je fais ce direct d'accord j'ai dit que je ne veux pas l'insulter si je vais l'insulter je sais qu'elle ne peut pas s'en sortir mes insultes je sais mais le grand frère a fait un direct tu pouvais te sentir toi aussi concernée oui comme toutes les autres femmes merci pourquoi il n'y a que elle qui s'est sentie concernée et qui est venue commencer à insulter pourquoi parce que le bruit du caillot a résonné sur son toit ah d'accord c'est bon alors c'est bon ma chérie j'ai compris c'est bon d'accord merci à vous merci mon bébé merci bon dimanche merci à vous voilà vous avez compris non elle a tout dit elle a tout dit allo oui bonsoir bonsoir tu veux intervenir dans le direct chérie oui je suis en direct là je te fais passer dans le direct ok 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 vas-y attends deux secondes vas-y tu es en direct là tu es en direct bon je voudrais dire à la dame elle a dit tout à l'heure est-ce que le grand frère doit se mettre dans la boue oui le grand frère doit se mettre dans la boue parce qu'il sait il maîtrise le sujet dont il parle et il sait que c'est déveigonder et il sait déjà qu'elles vont sortir de partout de nulle part et elles vont venir vomir mais oui quand on sensibilise on attend aussi en retour la réaction des autres et elle a réagi parce qu'elle s'est sentie indexée donc oui à partir du moment où tu prends un sujet tu sais déjà qu'il y a des gens qui viendront te concrédire et c'est surtout parce qu'il a remarqué que c'est un état de trop donc oui il doit se mettre à la boue si il doit défendre si il doit sensibiliser les gens il doit aussi attendre à ce qu'il y ait des gens qui soient rebelles de deux je lui dis d'abord qu'elle dit que est-ce que c'est dans les réseaux sociaux qu'on vient éduquer nos enfants bah oui qu'elle me dise dans quelle dans quelle chaîne de télévision même au Cameroun où on met les films pornographiques en plein journée en Europe ils mettent les films érotiques à partir de 1 à 2 à 3 heures du matin même pas 1 à 3 heures du matin 2 heures du matin pourquoi ils le font pourquoi ils écrivent dans les films interdits au moins de 18 ans étant donné que c'est pas à eux d'éduquer nos enfants c'est pas eux qui éduquent nos enfants on est désolé mais pourquoi ils ne le font pas c'est un moyen de communication les réseaux sociaux on n'a pas dit qu'il faut avoir 20 ans il faut avoir 7 ans c'est nous-mêmes qui nous sommes accaparés des réseaux sociaux en disant que oui les enfants ne doivent pas y aller oui aujourd'hui si toi tu as ton enfant même au primaire ton enfant a un téléphone parce qu'il faut que tu le joignes quand il rentre de l'école même quand tu dis les applications pour dire qu'il ne doit pas aller dans certains trucs ça les échappe toujours ça échappe toujours donc on ne peut pas dire que ce n'est pas dans les réseaux sociaux qu'on viendra éduquer nos enfants c'est pas à la télé aussi qu'on doit éduquer nos enfants mais qu'on prend le temps même dans les jeux vidéo qui sont conçus pour les enfants mais on met à moins de 18 ans moins de 13 ans moins de 10 ans moins de 8 ans il faut qu'on arrête nous les habitants quand on n'a pas encore compris quelque chose qu'on arrête de dire que oui ce n'est pas dans les réseaux sociaux qu'on viendra éduquer nos enfants les réseaux sont devenus un moyen de communication aujourd'hui ce que beaucoup de personnes savent mais bien sûr bien sûr et c'est accès tout le monde y accède que ce soit les enfants que ce soit les grandes personnes pourquoi la télé on ne nous met pas certaines images même quand on fait le journal on voit encore au Cameroun quand on dit quelqu'un est décédé on montre l'image de la personne couchée est-ce que maman pépé en France ou en Europe tu as déjà vu les journalistes sont allés dans un lieu de crime on a trouvé un cadavre ou quelqu'un couché on a montré son image le sang le visage est-ce que tu as déjà vu ça non ils peuvent aussi dire que non on va montrer l'image parce que ce n'est pas à nous d'éduquer nos enfants il faut qu'on arrête avec ça Natasha elle en fait de trop et c'est elle qui a commencé à insulter le grand frère alors quand il se met dans la bouche c'est pour répondre pour dire que si j'ai choisi je sais déjà que c'est ce qui doit arriver et je te mets à ta place et on dit qui se sent mauveux ce mouche il a parlé il n'a pas prononcé le nom de quelqu'un qui se sent mauveux ce mouche elle se sentit mauveux la dame de tout à l'heure elle a dit qu'elle a senti le caillou dessus son toit donc ça veut dire qu'elle a senti qu'elle savait qu'elle a tout dit elle a tout dit elle a tout dit à la fin bon c'est elle qui a voulu montrer qu'elle était machin qu'elle était trop touchée mais elle n'est pas la seule prostituée de la toile merci elle n'est pas la seule prostituée de la toile pourquoi elle a ramené je pense que c'est une personne qui manque qui manque d'estime c'est-à-dire elle sait que comme tu as dit tout à l'heure au début du direct qu'elle elle se sent déjà sale elle se sent déjà sale et ça c'est-à-dire le fait de lui dire ce qu'elle fait pas lui dire le fait qu'on lui rappelle ce qu'elle fait ça lui fait mal mais une vraie prostituée c'est ce qu'elle fait parce qu'il y a des prostituées qui le font parce que elles n'ont pas l'objectif elle se dit bon je fais pour un temps mais pour ceci même ça va lui faire mal mais elle ne va pas se défendre parce qu'elle sait que effectivement c'est sale mais j'aimerais sortir de là je quitte de là ou alors je le fais pour un temps parce que ça je ne peux pas accepter merci merci beaucoup tu parles très bien ma fille si elle s'en prend au grand frère ça veut dire qu'elle sait qu'elle est sale et comme elle est déjà sale qu'est-ce qu'il faut faire il faut venir en ligne encourager tout le monde qui le sait pour une raison et qui se dit que je ne vais pas rester dans cette vie je vais faire ce que j'ai fait et partir donc il faut encourager cela et dire que non 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 tu ne parles pas je suis déjà dans le piège je suis déjà dans la saleté on va noyer ensemble on va mourir ensemble c'est comme ça ça y est donc il faut se sensibiliser pour avoir le plus nombre d'âmes pour venir avec elle dans la saleté c'est pour ça elle s'est sentie indexée c'est pour ça elle s'est sentie mal sinon le grand frère ne lui a même pas indexé et il n'est pas responsable d'aider c'est-à-dire des commentaires des gens qui viennent commenter c'est-à-dire qu'il a parlé et les interlocutaires ont le droit de venir dire que comme telle personne comme telle personne comme telle personne comme là maintenant tu as envie de parler je ne veux pas te raccrocher au nez ce n'est pas poli tu dis ce que tu penses si j'ai mis une ligne c'est pour que chacun s'exprime à sa façon exactement exactement dans le grand frère étant donné qu'il est dans un combat et on lui donne les exemples en parlant de telle ou telle personne alors il ne va pas venir lui n'indexe pas ne parle pas si c'est ce que tu fais ce n'est pas une insulte c'est ce que tu fais qui te fait mal parce qu'on te rappelle que tu fais ça et ce n'est pas bon pour toi tu sais que ce n'est pas bon tu connais tes souffrances quand tu pars là-bas tu connais le nombre de cocaïne que tu prends tu connais comment on te défonce et tu connais le mal quand tu rentres chez toi comment tu te sens mal et quand on vient te rappeler ça sans prononcer ton nom ça te fait mal tiens, tu vas pour sécher les cheveux si tu veux une brousse tu as dû sécher les cheveux exactement ça donc qu'elles ne disent pas que le grand frère est venu non, non, non non, non c'est elle qui est partie chercher et on lui a remis à sa place c'est tout aussi simple que ça c'est ça qui est ça donc maman parfait je te laisse merci beaucoup et il faut arrêter de dire que oui il a déjà parlé qui qu'il dessus pourquoi il n'est même plus déçu lui n'est même plus déçu chaque jour il y a les nouveaux combats les nouveaux débats il y a une bombe nucléaire qu'on nous a fabriquée ici là que c'est Janango nous a fabriquée là voilà les débats voilà il y a les débats qu'on joue voilà je dis si c'était là vous-même vous savez qu'elle cherche à manger vous-même vous savez qu'elle cherche à manger elle aussi va prendre son débat si c'est un homme qui t'envoie l'argent si c'est le point tu as laissé ta mère au pays tu dis qu'on doit pouvoir envoyer l'argent au Cameroun ben voilà c'est un homme qui t'envoie l'argent pour venir au Cameroun venir chier dans le pays où tu as même tu nous as mené une bombe nucléaire elle dit que lui ce n'est pas une raison de casser tout comme les enfants gâtés que quand on te refuse quelque chose tu casses tout mais elle était la première à aller casser l'ambassade mais il fallait qu'on lui mette une personne dans le plateau là pour lui dire que toi-même tu es en train et puis elle a toujours l'impression elle veut toujours ramener tout à elle elle veut toujours tout ramener à elle oui mais moi je n'ai pas été éduquée mais il n'y a pas quelqu'un pour lui sortir les vidéos son buzz est fort le buzz de la fille là c'est fort elle a réunit même sa mère maman si c'est celle la pado elle est perdue comprend qu'elle cherche à manger c'est tout elle cherche à manger on a vu les gens qui ont fait ça on va parler d'elle le week-end prochain tous les jours il y a un nouveau débat merci beaucoup mon bébé bon dimanche tous les jours quand on se lève on se réveille et un nouveau dossier. Un nouveau dossier, toujours. C'est ça qui est ça. Allez, maman, fais un bel bisou. Merci de ton intervention. Merci beaucoup. Merci, maman. Elle a très bien parlé. J'aime bien quand on parle bien comme ça. Ça me plaît. J'aime bien. Ça veut dire que c'est une petite qui nous suit. Allô? Voilà ça. Oui, bonsoir. Oui, c'est maman Perpé. C'est pour intervenir dans le direct. Vous êtes en direct. Bonsoir, maman Perpé. Bonsoir, Allô. Je voudrais simplement que les internautes, je pense que les gens se voient un peu le visage. Moi, j'ai suivi le débat de Messand. Deux premiers débats. Quand Messand prend son titre de s'attaque aux prostituées, il ne l'indexe pas, cette fille. Bref, il n'indexe personne. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi elles se sont concernées? Merci. Pourquoi c'est seulement elles? Parce que, comme dit la précédente, il y a beaucoup qui sont prostituées. Il y a beaucoup qui sont sur la toile. Pourquoi elles ne font pas une sortie? Moi, je suis ton aînée. Je suis l'aînée, je crois même l'aînée de cette fille. Les gens doivent comprendre. La prostitution, quand on l'a fait, on se cache. On ferme sa gueule. Merci beaucoup. Merci. Même à sa propre famille, on ne dit pas ce qu'on fait. On a vu des blancs ou des blanches ici être prostituées, mères d'enfants, et que les enfants ne savent pas ce que font leurs mamans. À un moment donné, disons-nous les vérités. Fais l'apologie de la prostitution. Moi, ça me dépasse. Je suis mal à la place de la mère de cette fille. Elle s'attaque. Pourquoi les gens voient seulement la réponse de mes enfants? C'est normal. Il me sent. Je suis désolée. Il s'est défendu. Elle l'a attaqué le lendemain. Elle l'a attaqué directement. Directement. Elle n'a même pas dit les gens. Elle a dit me sent. Donc, me sent, lui, quand il parle, il dit prostituée. Il ne dit pas Natasha. Merci. Il dit prostituée. Alors, quand elle répond, pourquoi elles se sont indercées? Donc, ça veut dire que quelque part, moi, je pense qu'elle avait me sent à travers de la gorge. Je ne sais pour quelle raison. Elle a attendu juste le moment opportun pour s'attaquer à lui. C'est plus simple que ça. Il y a un autre qui s'est joué pour lui qui a chanté. Jean lui me sent le plus beau. Peut-être qu'elle voulait goûter. Et puis, il a fait Jean. Voilà. Ma béesse. Ma béesse. C'est plus simple que ça. Arrêtez-moi. Je vois les gens qui disent que les gens sont jalouses d'être par rapport à quoi? Chacun ou chacune de nous fait ce qu'elle a envie de faire de sa vie. Merci. Je pense qu'à un moment donné, quand on est dans la boue, quand on est dans la saleté, on cache cette saleté-là. La prostitution, c'est depuis le temps de, je ne sais pas, de nos aïeux. On sait que ça existe. Mais jamais on se met à la télé ou on se met... Alors, comment on dit que la prostitution... Moi, j'ai envie que quand elle va sortir son CV, pour être embauchée quelque part, qu'elle m'être constituée. Parce que c'est trop facile. Qu'elle m'être prostituée, comme c'est un métier. Parce que beaucoup ont l'art de dire que c'est un métier. Comment c'est un métier ? Qu'elle m'être dans son CV, prostituée de luxe. Et elle ne se fait pas embaucher dans une entreprise de prostitution. Je ne sais pas où. Si il y a une entreprise de prostitution... En France, il n'y en a pas, hein ? C'est ce que je sache. Si il y a même une entreprise, comme tu dis. Mais j'ai simplement envie de dire que franchement, les filles, nous sommes partis du Cameroun pour venir se chercher. Nous ne sommes pas partis du Cameroun pour venir faire la préparation de la prostitution. Les enfants, comme vous dites aujourd'hui, que l'éducation des enfants, aujourd'hui, c'est que ça ne passe pas par Facebook. Mais aujourd'hui, ça passe par Facebook parce que c'est un moyen de communication. Et nos enfants, ils vont. Oui. Nos enfants, ils vont. Il y a Google. Google, ça fait partie de l'informatique. Ça fait partie. Puisqu'il y a des choses qui ne peuvent pas te taper pour savoir. Bien sûr. Bien sûr. Quand je fais une recherche de ce que je ne connais pas, je tape dans Google. Merci. Et Google va me dire. Alors, quand les enfants, aujourd'hui, veulent peut-être s'identifier à quelqu'un, peuvent se mettre dans Facebook, s'identifier à un tel de Facebook, même à Zogembert. Les enfants peuvent s'identifier à lui. Donc, il faut arrêter à un moment donné. Il faut vraiment. Moi, je pense qu'il faut combattre la prostitution jusqu'à la dernière énergie. Moi, je ne supporte pas mes sens. Surtout, à ce niveau, je supporte mes sens. Que ce soit les fémanes, que ce soit les prostituées, excusez-moi, cachez-vous. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. C'est gentil. Au revoir. Très belle intervention. Très belle. Moi, j'aime ça. Très belle intervention. Franchement, ne venons pas pour chercher à dire n'importe quoi. Vous allez dire que oui, je viens de parler parce que c'est mon... Non, non. Je ne parle plus. La preuve, est-ce que depuis là, j'insulte ? Je n'insulte pas. Je ne suis pas en train d'insulter. Mais il faut comprendre que... Hein ? Vous avez suivi ce que notre soeur vient de dire. Que quand tu vas faire ton CV, dans ton CV, mais profession, prostituée. Et j'ai toujours dit ici que c'est un métier de honte. Ce n'est pas un métier à crier sous les toits. Il faut, en faisant la propagande de la prostitution, il faut venir dire aussi que dans la prostitution, il y a des risques. Il y a plein de... Nous, on voit là. On voit. Comme vous dites que les réseaux sociaux ne sont pas les moyens de communication. Nous, on voit tous les jours une fille que tu entends. Voilà. Elle est partie voir un monsieur. Elle a dit à sa copine. Il y a d'autres qu'on a séquestrées ici. Une mère d'enfant qui a laissé ses enfants pour aller chercher de quoi manger pour ses enfants. Elle s'est fait séquestrer par son client qui la violait matin, midi, soir. Elle était devenue son objet sexuel. Il faut aussi venir parler de ça. Donc, quand mon grand-frère est venu parler sur la toile, il n'a jamais indexé quelqu'un directement. Je suis aussi une femme. Pourquoi je ne me suis pas sentie concernée ? Pourquoi toi qui me regardes, tu ne t'es pas sentie concernée ? Pourquoi il n'y a que toi qui t'es sentie concernée, Natacha ? Après, tu vas dire qu'on s'en chargne sur toi. C'est normal qu'on puisse même s'en chargne sur toi s'il faut. S'il faut qu'on s'en chargne sur toi pour que tu arrêtes de venir faire la propagande de la prostitution sur la toile, moi, je ne pourrais pas me fatiguer pour ça. Non. Et quand tu viens de parler des fémanes, tu ne peux pas parler des fémanes. Vous ne pouvez pas parler des fémanes. Qu'est-ce que vous appelez d'abord fées ? Qu'est-ce que vous appelez par le fée, fémane ? Qu'est-ce que vous allez appeler par fémane ? Il faut dire homme d'affaires. Parce que le fémane, c'est le bandit. Celui qu'on appelle fémane, c'est le bandit. Un homme d'affaires fait les affaires. Vous avez vu mon président, le président Raymond Tchenga, il est au Cameroun là-bas. Il est le premier exportateur, on dit quoi, exportateur de sardines au Cameroun. Oui. C'est un homme d'affaires. C'est ça qu'on appelle un homme d'affaires. Il a un grand hôtel au Cameroun. La canne, c'est moi-même. Eh, Gagou, eh, Gagou est venu gâcher ma vie. Eh. Oh. Oh, nous les mères d'enfants souffrent. Voilà la canne. Essayez-moi de partir à l'hôtel là-bas là. Bonjour. Il va pointer, c'est ça qu'on appelle homme d'affaires. Ce n'est pas un fémane, c'est un homme d'affaires. Donc, dès qu'on va venir s'exprimer, vous dites que non. Elle a le droit. Oui, elle a le droit, mais elle n'a pas le droit. Allô. Allô, mon bébé. Oui, mon enfant. Je mets le haut par l'air. Ok. Oui, voilà les enfants. Les petits filles comme ça. Tu as une antenne, maman. Bonjour, la TKC. Bonjour, bonjour, la TKC. Bonjour, tout le monde. Moi, c'est le jour chez moi. Je ne sais pas. Ok, moi, je n'ai pas suivi le direct du grand frère Meçon, mais j'avais vu ça sur YouTube parce qu'elle était en train d'appeler et moi, ça m'a choquée. Ça m'a donné la chair de boule. Honnêtement. Le direct de qui? Parce que le direct où Monsieur, elle a appelé, elle parlait dans le direct. Ah, voilà. Elle a appelé en live. Moi, j'ai vu ça sur YouTube et moi, ma fille, regarde YouTube. Mais si! La femme, c'est les injures. Moi, j'ai vu ça sur YouTube. Je n'étais même pas sur Facebook ce jour-là parce que je travaillais. Après, j'ai vu un différé. Je me suis sentie très mal. Non, il y a tous les jours il y a les dossiers. va sur YouTube. Vous parlez de Facebook? Non, ma fille, va sur YouTube. Tous les enfants vont sur YouTube. Mais qu'est-ce qu'elle... Même celle-ci, quand tu lui donnes le téléphone, c'est sur YouTube qu'elle ne peut pas régaler ses dessins animés. Voilà! Oui, elle n'a que trois ans. C'est sur YouTube qu'elle ne peut pas régaler ses dessins animés. Voilà, c'est de ça que ce monsieur veut parler. Il n'a pas dit qu'il est parfait. Il n'a pas dit qu'il est stint. Les gens disent qu'il a les cadavres dans le placard. Il n'a pas les cadavres dans le placard. Voilà. Et puis, il n'a pas dit que cesser. Il a dit modérer et arrêter de faire la pub. Qu'est-ce qu'il vous débatte? Ne faites la pub. On doit cesser. On doit cesser ça. On sait que c'est le plus vieux métier qu'on vous appelle ça métier. C'est même d'ailleurs pas un métier. Oui. On sait que c'est le plus vieux. Mais cachez-vous. Oui. Et puis, le deuxième point, c'est qu'elle parle de logement et de ci et de ça. personne ne lui a demandé de loger qui que ce soit. Oui. Elle dit qu'elle ne t'a pas insulté mais elle voulait juste te loger parce que tu es exifère. Qui lui a demandé quoi? Voici ma mère qui est propriétaire en France. Je vous ai toujours dit ça. Qui lui a demandé quoi? C'est ça. Si la vie ne m'aiderait pas si elle m'avait squatté chez elle. C'est ça. Ce n'est pas dans sa tête. C'est réel. C'est réel. Oui. Monsieur ne s'en a rien parlé de mauvais. C'est ce que moi je voulais dire aujourd'hui. Il avait dit et il est passé sur ça. Il a dit quelque chose. Est-ce que c'est le seul sujet dont il parle? Il parle d'autres sujets et puis il n'a pas dit toi. Il a parlé en général. Moi, je vais toujours parler de ça. Moi, je vais toujours parler de ça. Une fois par mois, on va s'en civiliser pour parler de ça. C'est ça. Il faut qu'on ait dit ce qui se passe là-bas. C'est ça. Voilà. Elle amène juste le bon côté, l'argent et tout. Mais pourquoi elle vend les mains si la position lui donnait trop d'argent? Merci, mon bébé. Merci. Pourquoi? Pourquoi? La position lui donne trop d'argent. Pourquoi tu veux montrer? Pourquoi tu veux? Les Zayas nous ont montré ici. Les Zayas même qui sont les plus grandes des grandes prostituées. Vous, vous avez entendu faire la propagande de ça? Elles ont toujours nié. Voilà. Voilà. Pourquoi vous, les Afriques et les Camerounais, vous voulez toujours nous afficher? C'est ça. S'exposer sur fait. Les Zayas, c'est les Nomba Uno. Voilà. Et les vidéos, là, vont sur YouTube. Les gens qui disent là, on édupe les enfants dans les réseaux sociaux. Si, on les édupe très bien. Les réseaux sociaux, c'est jour aussi. À l'école, ils sont, il y a des moments quand les enfants mangent à la pause, on leur met les vidéos sur YouTube. et vous savez ce qui peut par, comment dire, surger. Il faut arrêter ça. Parce que ça passe. Arrêtons ça. Arrêtons. Honnêtement. Et les injures à deux balles et les jalousies. Non. Vous ne faites pas la même chose dans la vie. Tu fais les dons. Elle fait ses mèches, disons même que, voilà, comment tu seras jalouse d'elle? Pourquoi? Voilà qu'aucun bisou qui a chanté que Maliba perpetue, la maman des orphelins. Elle, quand on va chanter son nom, on va dire que Natasha, la pimentière, c'est pas pareil. C'est ma one. Voilà. C'est ma tient de luxe. Minalmi. Voilà. Bon, ma pépée, je te laisse alors. Merci ma fille. Merci Langone. Merci. Bye. Hein? Voilà moi ma référence maintenant. Quand on m'appelle, c'est comment la maman des orphelins? Mais, toi alors, toi qui dis qu'on est jalouse de toi. Donc, quand on va t'appeler maintenant, on va dire que, dès qu'on va dire Natasha, on va dire qu'il y a beaucoup de Natasha, laquelle on va te référencer en disant la vendeuse de piment et tu ne veux pas qu'on te dise que ce que tu fais n'est pas bien, il faut venir quand tu veux sensibiliser. Vous riez, pourquoi? J'ai dit la vérité. Pourquoi vous riez? Ne riez pas. Ne riez pas. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va très bien, merci. Je suis dans le direct? Oui. Ok, merci. Je voudrais faire des éclaircies. Merci. Oui, allô, bonsoir tout le monde. je voudrais dire à notre soeur Natacha, elle utilise le mot Scott Girl. Peut-être qu'elle ne connaît pas la définition de Scott Girl. Ou peut-être elle pense que Scott Girl veut dire comme cela était. Peut-être comme moi, je n'étais pas à l'école, je ne connais pas ce que ça avait dit. Maman, explique-nous. Quand vous accompagnez, c'est-à-dire vous accompagnez des personnes qui ont besoin des femmes libres et vous devez les accompagner. Mais vous pouvez manger comme les services peuvent dépasser. Et très souvent, aujourd'hui, comme beaucoup d'hommes sont vicieux, après avoir mangé, ils demandent d'autres services et ces services sont dans la prostitution. Et puis, aujourd'hui, quand vous rentrez sur tous les sites, quand vous tapez Scott Girl, vous allez trouver même les étudiantes qui sont Scott Girl pour payer les études. et qui se font en plus de ça d'autres services. Donc, pour finir, Scott Girl, c'est la prostitution. Tout ce que moi, je voulais lui dire, qu'elle ne continue pas à dire Scott Girl comme si Scott Girl était hors de la prostitution. Non. Au contraire, en utilisant le mot Scott Girl, beaucoup de jeunes qui iront chercher à faire Scott Girl se retrouvent directement dans la prostitution. Claro. Je dis bien directement dans la prostitution. Aux Etats-Unis, partout, en Chine, partout, ça se passe. Mais c'est une prostitution d'une autre... C'est une prostitution, mais une autre façon d'appeler prostituée, quoi, une autre façon de respecter. On a donc aménagé que de dire prostituée, on a dit Scott Girl. Donc, c'est une façon d'embellir, mais c'est de la prostitution qu'elle ne continue même plus à dire Scott Girl parce qu'elle-même essaie. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un peut t'appeler pour dire on se retrouve aux Etats-Unis, il t'offre le billet d'avion, vous vous retrouvez aux Etats-Unis et puis après, vous parlez, vous mangez, si vous l'intéressez, c'est comme tout homme et puis bon, vous passez à l'acte et il va vous payer ses services, c'est des services qui vont être en extra. Ça se paye. C'est un début de prostitution, c'est une autre façon de faire la prostitution. Donc, vraiment, qu'elle arrête de dire Scott Girl, Scott Girl, Scott Girl égale prostitution. C'est ce que je voudrais dire, c'est ce que je voudrais tout simplement lui dire. Peut-être en pensant de dire Scott Girl, elle pense qu'elle est en train d'utiliser un mot, bon, caché, non, 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 Scott Girl, c'est un vieux métier, il y a beaucoup de femmes européennes qui le font, il y a des mamans qui le font, elles le font même peut-être comme elle pense. On a notre fille Zaya qui nous a montré ici là. Voilà. Elle a taqué ses malèbres. Voilà, donc, mais après, ça ne finit pas toujours comme ça. Raison pour laquelle il faut toujours être une Barbie, il faut avoir, il faut être c'est pour ça qu'elle allait se refaire les seins, mais c'est pour ça qu'elle s'est refaire les seins. Il faut avoir un cœur qui, un corps qui attire, il faut toujours être un genre, un genre. Donc, vraiment, si elle disait Scott Girl, et elle pensait nous apprendre un mot Scott Girl égale prostitution, donc, elle est en train de dire, c'est pour ça qu'on lui demande d'arrêter de dire Scott Girl. Et, en réalité, elle a choqué beaucoup de gens. Tonton, Tonton, Messon n'est pas le premier à faire, M. Messon n'est pas le premier à faire ce direct, parce que même Tata Lolo avait été choquée, elle a fait ce direct. Et puis, elle s'est tombée toujours jalousie. Au départ, parce que quand on l'a même suivie, quand elle est venue au départ, elle voulait même créer. Elle a même dit qu'elle allait chercher les filles au Cameroun avec son homme qui devait venir ouvrir l'argent, secours. Elle a dit beaucoup de choses et qui sont les... Quand elle s'est dit qu'elle n'a pas fait la propagation de Scott Girl, elle l'a fait. Elle a dit beaucoup de choses et ça nous rattrape souvent tôt ou tard. Ça nous rattrape. Donc, vraiment, faisons nos vies pour aider nos familles, pour faire ce que nous voulons faire. Mais déjà, vraiment, 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 elle s'est fausse même et elle fait pour des gens qui ont regard, pour des gens qui voient. On manque du respect au père de ses enfants. On manque du respect au père de ses enfants. Parce que, comme l'a dit M. Moussa, aucun homme qui vous respecte et qui vous aime peut accepter que vous soyez avec d'autres hommes. Même si vous êtes polyandre, vous êtes une polyandre cachée. Même si vous êtes une polyandre, vous êtes une polyandre cachée. Quand vous vous exposez avec d'autres hommes, ça veut dire que votre mari est gigolo. Puisque vous dites que M. Dada vous a donné ceci, amour et vous a donné ceci et vous ramenez ça dans le foyer avec un homme. Mais attendez un peu, petite soeur, essayez de cacher même cet homme. Essayez de le vanter autrement. Ça veut dire que vous travaillez pour cet homme. Vous vous serez tellement exposés pour travailler pour cet homme. Sans toutefois vous faire des injures. On ne vous insulte pas. Mais vraiment, respectez-vous. Vous êtes une très belle femme. Vous avez de l'avenir. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous avez un très bon métier sous la main. On voit beaucoup de dames vivre de ça et faire beaucoup de choses. Et ne prononcez plus le mot Scott Girl. Non, je ne suis pas prostituée. Je suis Scott Girl. Non, vous dites que vous êtes prostituée. Scott Girl veut dire prostituée. Ok, bon, je laisse la ligne. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci d'intervention. C'est gentil. Bien parlé. Il y a quelqu'un qui appelle depuis là. Tac. Oui, allo, coucou. Coucou. Ça va ? Chou de moi, tata, de moi, tata Dambour. Je vais très bien. Et toi, tata ? Comment tu vas ? Ça va, mon cœur ? Je vais très bien, tata. Super bien. Ok, ça va. Là, tu es en direct ? Oui, je suis en direct. Je t'ai déjà mis à l'écoute là-même. On t'écoute. Je t'ai appelé au début du direct. Mais tu étais, je sais où tu étais. En tout cas, on ne fait pas de j'appartir. Non, je ne parle pas. Je ne parle pas. Dis. Parle-toi. Bon, apparemment, j'ai entendu le début du direct et vu que je sais un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Oui. J'aimerais poser certaines questions à celle-là qui se fait appeler Monaco. Ma chérie, on a connu notre Monaco ici-là. Elle n'était pas comme ça. Elle n'est même pas dedans. Elle n'est pas à Monaco. Elle est dans les frontières de Monaco. Et quand elle vient s'exhiber ici sur la toile, il faut qu'elle arrête à un moment donné. Parce que j'ai pris la peine d'écouter les directs de M. Messang. Merci. Messang, à aucun cas n'a mentionné ton nom quelque part. Merci. Mais comme tu te sens à chaque fois heurté, tu te sens à chaque fois indigné quand il fait son sensibilisation de prostituées. Moi, j'aimerais que tu me dises dans ta pute, où est-ce que ta mère n'est pas souvent dans le restaurant s'asseoir. Le restaurant là, ça s'appelle le Tamezout. Avec d'autres, Maman Mboulou, à la recherche de qui. J'aimerais que quand tu fasses tes directs, que tu viens nous dire. Peut-être que c'est pour ça qu'à chaque fois que je me sens faire ses directs, tu te sens indigné. tu as commencé à faire le port-clé naïo parce que je n'ai pas envie d'employer les gros mots avec toi pour le moment. Tu as fait le port-clé naïo à Toulouse, au bord de Cannes, à midi. Ouvre encore ta bouche, tu viens, tu cites ma tante dans tes bêtises. Déjà, c'est la deuxième, c'est la troisième fois qu'à chaque fois que tu fais tes directs, tu appelles, tu cites ma tante dans tes bêtises. Déjà, il faut respecter ma tante. Elle et toi, vous n'avez pas le même âge. Vous n'exercez pas les mêmes professions. Toi, tu viens sur la toit, tu tapes le bâton de pèlerin que tu es prostituée, tu es un bon. J'ai 28 ans. Quel est l'exemple que je vais donner lorsque je serai devant mes camarades et mes collègues de l'université ? Je vais leur dire quoi ? Que ma nation se réduit à la prostitution, à la vente du piment. Tu as tapé le point ici sur la table. Aujourd'hui, tu fais un direct où tu viens attirer la sensibilisation en disant que tu n'as jamais prôné la prostitution. Mais il faut voir tes directs, ma chérie. Il faut te revoir. Il faut ressortir tout ça. Moi, je t'en ai dans que ce soit la première et la dernière fois que quand tu fais tes directs, tu fais allusion au grand frère méissant et tu fais allusion à ma tante. Et sache que je suis sur toi pendant un mois. Tu vas casser ton volume. Viens nous dire le retour en le tamizout où ta mère passe à s'asseoir avec les femmes boulou. Si tu as choisi que toi, tu n'as pas de profession, c'est la vente du piment. On n'a pas besoin de ça sur Facebook. C'est pour ça que certaines femmes se sont battues ici sur Facebook. Tu as vu tes grandes ce moment casser le col qu'elles ne veulent plus faire la propagande et l'exhibition du piment. Il n'y a pas que le piment en Afrique. Il n'y a pas que le piment au Cameroun. Si tu gères tes bizis, gère ça dans ta maison que tu manques tes millions, gère ça là-bas chez toi. Parce qu'elles ne comprennent pas combien de milliardaires dans les perruques et aussi dans l'entrepreneuriat de Facebook. Elles ne comprennent pas. Parce que nous, nous sommes les racailles. Si tu es venu sur Facebook en tant que milliardaire, ça veut dire que tu es une racaille. Si tu es milliardaire, les milliardaires font quoi sur Facebook, dans les directs ? Nous, on a connu une seule milliardaire qui s'appelait Nathalie de Monaco. Le reste là, c'est les pètes-pètes de Monaco qu'on connaît. C'est les gens qui vivent dans la frontière, qui viennent blaser les gens, qui viennent vendre le rêve aux gens. Ma chérie Loukot Nami, je t'observe depuis un bon bout de temps. Je veux te dire que la goutte doit déborder le vagin, mais atterris sur toi. Comme tu lèves tes yeux là, comme le grachat dans la bouche de femme enceinte. Méfie-toi de moi. Quand tu fais tes tickets, je respecte ton cou. Je vais d'abord te laver un mois pour te montrer que tu n'as pas eu ton baptême de feu sur Facebook. Depuis que tu fais ton agitement, ton agitation là, moi, Samuel Ngomaboua, je n'étais pas encore vaccinée. Il faut que tu vaccines un peu pour que tu confirmes le code. C'est ce que j'ai tenu à te dire. J'attends ton direct. Je suis dans ta page. Dans ta pute. A tout à l'heure, t'attends. Je les laisse en tête. Merci, mon fils. Voilà la jeunesse, non? Vous, mon vous, voyez que quand vous avez entendu notre soeur qui est intervenu avant avant mon neveu-là. Allô? Bonsoir. Est-ce que je pourrais intervenir, s'il vous plaît? Bien sûr, vous êtes en direct déjà. Voilà. Voilà. Je suis quelqu'un qui est sur la côte aussi. Oui. Mais, voilà. Il y a quelques jours mon envie. Maman, invite-moi aussi à la côte. Non, je n'ai jamais mis mes pieds par là-bas. T'inquiète, je vais t'inviter. T'inquiète pas. Ça, c'est une once après. Alors, moi, mon homme, il est tombé sur une vidéo qui passe sur YouTube, en fait, de la fameuse, de mon nature, en fait. Voilà. où elle marche, elle va dans un hôtel, elle a une carte, je crois, un truc, comme quand tu vas payer un truc, que ce soit le clair, que ce soit n'importe où, il faut payer avec la carte bancaire. Oui. Oh mon Dieu. Mon homme, il a regardé cette vidéo, je vous assure que, il me demandait, mais c'est une fille de chez toi. Mais je dis, non, 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 sur le champ, j'ai régné mon pays. Ton pays, bien sûr. Oui, 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 j'ai régné mon pays, sincèrement. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. C'est cette même fille qui fait des vidéos où elle nous dit qu'elle est super riche, elle a des maisons, mais tu peux pas être que tu as des maisons, tu as tout ce que tu dis que tu as et tu te retrouves dans des endroits comme ça, tes IB avec des cartes où il faut payer par carte où il faut faire ceci et tu te montres, aujourd'hui tu es avec Pierre, demain tu es avec Simon, après demain tu es avec Paul et après demain tu es avec Philippe, mais ce n'est pas possible quoi. Il faudrait arrêter à un moment donné. On a une très mauvaise image de notre pays, sincèrement. Et nous, on a des enfants. On a des enfants. On a des enfants qui vont sur YouTube. On a des enfants qui regardent des trucs. Et c'est bizarre parce que quand on commence à regarder certaines choses, ces vidéos viennent. Donc c'est comme si... Mais c'est ça ! On ne le fait même pas exprès parfois. Franchement, ces vidéos, on les retrouve toujours. On n'a pas le choix quoi. C'est comme si c'était une malédition. À un moment donné, il faut arrêter. Franchement, il faut arrêter. Il faudrait que nous, Africains ou encore camerounaises, on comprenne que vraiment, s'il faut faire des trucs, c'est encore mieux de se cacher. Parce que public, public, là vraiment, c'est l'image de notre pays. À un moment donné, stop. Stop. Parce que nous, parfois, on a honte. Sincèrement, c'est ce que je voulais dire. Surtout, cette vidéo, moi, elle m'a vraiment tuée. Avec une carte, il fallait payer par 4 bancaires dans un lotère. Je me suis dit, mais c'est quoi le délire ? Mais je savais que cette personne était super riche. Tu ne peux pas être riche et te retrouver dans des hôtels bizarres où on te prend à gauche, on te prend à droite et après, tu demandes à la personne de la carte bancaire. À un moment donné, réfléchissons, quoi. Franchement, il faut vraiment changer. Il faut faire des choses dans les back-back peut-être. Franchement, c'est mieux. Mais quand c'est eBay, là, ça nous tue nous-mêmes. Mais oui. On ne sait pas de quoi demain est fait. Il faut faire très attention. Sincèrement, et on a des enfants. Je pense que cette personne aussi va avoir des enfants. On ne va pas aller, on dit que non, nous sommes jaloux. On ne voit des vidéos plus tard. Il faut faire attention. Et tout aussi, là, sur les réseaux, là, ça reste dans les archives. J'ai eu honte. Sincèrement, j'ai eu honte parce que cette vidéo, je sais que moi, mon homme, il a dû, ça dit, quand il reste, il dit, non, 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 je sais que c'est de chez toi. Je dis, non, 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 c'est pas de chez moi. J'ai réuni mon pays, là, en 5 minutes, comme Pierre avait réuni Jésus. Sincèrement. Donc, voilà. Allez, merci beaucoup. Merci. Bon dimanche. Les filles camerounaises sont belles. Maman, non, moi, vraiment, attendez, pardon. Ici, c'est une cliente. Là, c'est une cliente. En même temps, il y a un bon business aussi, Maman, il faut appuyer là-bas, il faut toucher. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, pépé, ça va, tu vois? Ça va. Il y a Samé qui appelle encore. Il ne sait pas si je le prends et puis je te rappelle. Non, oui, oui, je laisse. Je te rappelle? D'accord, je te rappelle alors. Tout de suite, je te rappelle. Oui, oui, c'est toujours moi. Voilà. En fait, il y a un faux profil qui est en train de dire que je n'insulte pas Natasa de Monaco. J'aimerais poser la question à ce faux profil et à ces femmes qui le suivent. Quand cette femme s'est menée pour insulter M. Mais sans que c'est pas d'un sang, insulter un monsieur, elle a pensé que ce monsieur est un chef de famille. est-ce qu'elle a pensé que ce monsieur a les enfants qui le tiennent à cœur? Est-ce qu'elle a pensé que ce monsieur est une référence pour nous, la jeunesse? Mais pour nous foutre de la gueule, si tu veux lancer le direct, on vient se régaler là-bas. Tu lances le direct, tu mets le téléphone et on appelle. Tu dis que tu lances le téléphone. Je vais lancer sa propre parce qu'elle est insultée. Il n'a pas vu les moralisateurs et lui dit qu'arrête ce père de famille. Tout à l'heure, je laisse l'enquête. D'accord, je rappelle la personne qui a appelé tout à l'heure. Parce que vous êtes champions pour donner des soins de morale. Maman, allume un peu là au salon, s'il te plaît. Allô, mon père. Oui, bonsoir, ma chérie. Bonsoir, c'est pour intervenir. Oui, tu as une antenne déjà, ma chérie. Oui. Moi, je voudrais parler à une dame qui a appelé peut-être que c'était la deuxième ou la troisième personne qui a appelé pour dire que quand un homme ouvre son Facebook, la personne est libre de dire ce qu'il veut ou de faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas vrai parce que nous sommes sur Internet et ce que tu fais dans la majorité des cas, l'étiquette revient sur ta communauté. parce que quand tu fais du bien, on va acclamer. Quand Samuel Leto marquait les buts, partout où tu arrivais, c'était une référence. Moi, j'arrivais dans certains milieux quand je suis camerounaise. Peut-être quelqu'un dit Samuel Leto ? Je commence à rire, je dis oui. Donc, ça veut dire que quand Nathan chère de Monaco fait des bêtises, on ne peut pas dire que ça la regarde. Non, ça regarde toute la communauté. Quand c'était la haie en train de salir l'image des Africains, on dit que les Camerounais sont toujours comme ça. Maman Pépé il y a deux ou trois ans comme ça. J'étais à la gare du Nord, tu vois ? Il y a un gars qui m'a draguée, on a causé. Quand il m'a demandé tu es de quelle nationalité, quand je lui ai dit Camerounaise, il m'a dit désolé, il est parti. J'étais un étranger. Non, j'étais un noir comme nous, je ne sais pas, je ne sais pas le rire, il y a trop d'accent ici. Mais on a bien causé, bien, 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 bien. Après, quand il voulait prendre mon numéro, il m'a dit en passant vous êtes de quelle nationalité ? Quand j'ai dit Camerounaise, il a souri, il a dit non, désolé, désolé. Je ne sais pas pour me contre vous, mais désolé. le gars est parti comme ça devant vous. On rie, on rigole, mais ça fait mal. Non, ça fait mal. Donc tu vois à quel niveau nous les Camerounaises on a une mauvaise étiquette. Donc on ne peut pas laisser Natacha de Monaco continuer à nous salir. Si M. Jean-Louis me semble à faire sa sensibilisation, il avait raison. Donc les gens qui sont en train d'encourager Natacha de Monaco là, moi je ne sais pas pourquoi cette fille a le courage. Moi, M. Jean-Louis il est très gentil parce que si c'était que moi il devait raccrocher cette fille dans son direct mais il a bien fait de nous montrer jusqu'où cette fille est insolente. Jusqu'où cette fille est insolente. Les gens avaient dit avec même honte à sa place. Donc s'il te plaît Natacha, je sais que tu regardes toujours les directs de M. Jean-Louis. Donc je sais que tu es dans le direct de Compressor. Essaye de modérer. On ne va pas te laisser salir toute une communauté. Jamais. Jamais. Parce que les gens qui interviennent dans ton direct. telle personne ne te vaut pas telle personne est jalouse. Eux, ils sont cachés. C'est ton image qui est salie. Qu'est-ce qu'on dit de toi dans ta famille? Ta maman n'a pas les femmes de la réunion. Qu'est-ce que tes cousines pensent de toi? Tu peux avoir des immeubles et tout ça mais après, franchement, Natacha de Monaco change. Change, change, change. Jusqu'où les mots de Monaco. Voilà. De Monaco, alors qu'elle n'habite pas à Monaco, elle habite à Toulouse. Elle habite à Toulouse. Je ne sais pas pourquoi elle s'appelle de Monaco. Elle devait dire qu'elle est une aristocrate. Alors, une aristocrate de Monaco ne parlait pas les choses comme ça? Voilà. C'est ça. C'est même une honte. Vraiment, une aristocrate fait ça. Elle ne devait pas parler comme ça? son truc-là. Elle devait cacher. Elle a insulté sa copine, sa kiki. Il y a une dame qui fait dans l'immobilier comme ça. J'oublie son nom. Elle a insulté Catherine. Je ne veux pas salir son nom dans le direct. Je ne voulais même pas prononcer son nom. Elle a insulté mais Catherine n'en a jamais accepté. Je ne sais pas. Catherine, c'est un garçon gentil. C'est un garçon gentil, le bébé. C'est un garçon. Il y a la fille qui arrive au Kongosa. On sait qu'elle est là. Dis qu'elle laisse son Kongosa là. Bon, nous, on est dans un dur Kongosa ici. Dis qu'elle s'est calme un peu avec son Kongosa là. Catherine, Catherine n'en a jamais accepté qu'elle fait ça. Et Catherine se fait respecter qu'elle ne fait même pas ça. Catherine ne fait pas ça. Alors ? Elle ne fait pas. Est-ce que Catherine n'en a dit à peine que je n'ai pas dit que oui, je fais ça. Elle ne fait pas parce qu'elle ne fait pas ça. On la connaît dans l'immobilier. Alors ? Tu pars dans la page de Catherine donc tu es éblouie. C'est une femme admirative. Si tu entres dans sa page, tu vas l'admirer. Mais Natacha de Monaco, les gens qui la respectent, et quand les gens disent qu'il ne faut pas dire qu'elle garde la jeunesse, pourquoi on dit qu'elle est influenceuse ? Quand on dit influenceuse, on savait que tu influences la jeunesse. Parce qu'on dit que non, c'est pas elle qui a dit pourquoi on l'appelle non-influenceuse ? Parce que l'autre jour, j'ai vu Amé Kamé qui dit que si je classe les influenceurs au Cambonia, Flordini, l'attachat de Monaco en train de perdre la troisième position. Attends. Non, tu ne comprends pas. Mon frère, mon frère, lui, il a vu les seins. Tu sais que c'est un monsieur qui aime trop les gros seins. Donc quand tu vois Amé Kamé parler comme ça, il a dit que tu es sain. Tu sais qu'il aime les femmes fines. Et comme elle est grande, la fine, il l'aime, c'est son goût. Ah, je comprends. Voilà. C'est mon frère, je connais. Amé Kamé, il s'en pang dit. Amé Kamé, il aime les meilles. Il aime les meilles. Amé Kamé. Il flatte, flatte. Ok, je laisse la dire que l'attachat de Monaco se calme. Elle fête l'image du Cameroun. Ok. Merci beaucoup et bisous au bébé. Bonne soirée, bisous. Allô ? Ça, c'est les États-Unis. Allô ? Allô ? On va prendre deux personnes et puis on arrête. Tu peux arrêter ton poste sur la réceptive de l'autre côté, s'il te plaît. Ok, j'ai enlevé. Tu as l'antenne, ma chérie. Mon maman, c'est le bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Je sais que tu es ma tante. Je suis... J'ai pris ton direct en cours. Je voulais juste... La tâche, la tâche, la tâche, la tâche, la tâche, la tâche. Mais ça coupe, je ne sais pas pourquoi ça coupe un peu. C'est peut-être chez toi, là-bas, non ? Oui, ça doit être chez moi. Ça va, mais attends, alors je vais rappeler. Là, maintenant, c'est bon, c'est bon. Si tu coupes, il y a quelqu'un d'autre qui va appeler. C'est bon, c'est bon. Maintenant, on t'entends très bien, là. C'est bon. Ah, comment elle appelle aux Etats-Unis ? Il y a quelqu'un qui est d'autre qui appelle et ça coupe son vol. Ça ne va pas toujours, maman, c'est bon. Ça ne va pas toujours ? Ok, je rappelle, je rappelle. D'accord. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous pourriez baisser votre post-récepteur de votre côté, là-bas, parce qu'on vous entend ici et puis ça brouille un peu. Bonsoir, ma chérie. J'appelle par rapport à cette discussion qui n'a même pas lieu d'être, qui secoue un peu la toile, pour dire, moi je suis je suis le direct de M. Messon depuis le début parce que je fais partie des BTT, je l'assume. Et je suis aussi parallèlement Natacha de Monaco. Franchement, M. Messon n'a jamais prononcé le nom de Natacha dans son premier direct. Elle s'est sentie concernée parce qu'elle est consciente qu'elle fait l'apologie. Elle fait, je ne trouve même pas les mots pour qualifier ce que cette femme fait. Elle fait, elle vente tellement son métier que ça, je ne sais pas si elle est consciente. Pourtant, elle a des enfants. Elle a une grande fille. Je ne sais pas comment elle fait. Je ne la juge pas parce que chacun... On n'est pas là pour la juger. Oui, chacun est libre de faire de sa vie ce qu'elle veut. Mais je dis, on doit penser à notre progéniture parce que c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant. Mais c'est tout un pays qui est sali. C'est toute une nation qui est insultée parce qu'une des moiselles s'est levée, elle veut valoriser son métier. Mais madame, votre métier n'est pas noble. Je suis désolée de vous le dire. Votre métier n'est pas noble. On ne vous critique pas, on ne vous juge pas, mais on vous dit votre métier n'est pas noble. C'est comme un féman qui vient s'asseoir et commence à vendre son métier. Ce n'est pas possible qu'on l'accepte. Elle ne va pas nous demander d'accepter ça. Elle ne peut pas imposer à toute une nation, à toute une communauté africaine même parce que ce n'est pas seulement le Cameroun, c'est toutes les noires. C'est toute la femme noire qui est salie par sa vantardise je ne sais pas. Il faut qu'elle arrête. Monsieur Messang n'a jamais prononcé Natacha de Monaco lors de son premier direct. C'est elle qui a pris le téléphone. Elle a commencé à l'insulter. Elle l'a copieusement insultée et elle, elle n'a pas masqué. Elle a appelé son nom. Elle a dit Monsieur Messang à ma connaissance. Lui, il ne l'a pas fait dans son premier direct. Alors, il faut que cette dame que nous aimons parce que c'est une compatriote. Il faut qu'elle arrête. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous avons des enfants qui vont sur YouTube, qui vont sur Facebook. Il y a parmi nous des gens qui ont des enfants de 19 ans, de 18 ans. Ta fille, quand elle va sur Facebook, elle est en train de faire une licence. elle va voir une fille qui dit que en un soir, moi, je peux vendre le piment de 20 000 euros. Ben, elle va se poser des questions. Ça, c'est sûr. le piment de 20 000 euros, je n'ai pas encore vendu les perruques. Adama, ça se fait, ça. Justement, elle va se poser des questions. 20 000 euros, elle rentre au Cameroun. Une fille qui est en train de trimer pour avoir son master, elle va sur Facebook et trouve que en une soirée, en un mois, tu as vendu le piment de 50 000 euros. Tu vois, comment tu checkes ça comme... On peut faire ça. C'est frustrant, c'est déstabilisant pour la jeunesse. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de construire notre continent. On a besoin des femmes de valeur. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas une femme de valeur, mais je dis la prostitution, si c'est un métier, ce n'est pas un métier noble. On n'a pas... Je vais sur Pôle emploi. À Pôle emploi, il n'y a pas ce métier dans la grille des métiers. Son piment pique, hein? Alors, si elle vend le piment à 20 000 euros la soirée, c'est bien. Mais qu'elle le garde pour elle. L'Afrique et le Cameroun, surtout, n'ont pas besoin de ça. Ah oui. On a autre chose à faire maintenant. Je vous laisse l'antenne. Merci. Merci à toi de ton intervention. Merci beaucoup. On va prendre le dernier appel et puis on va couper le direct. Là, on a exagéré. on a fait plus de temps qu'il en fallait. On va prendre une dernière personne et puis c'est bon, quoi. Des filles comme on est, quand même, elles sont belles. Maman, quand ils voient les filles qui appellent, elles sont belles. Ah! C'est ça qu'on veut salir que vous êtes des... Ça me dit souvent quoi? Pour clé. Pour clé. Pour clé. Oui, ma chérie. Tu veux intervenir ou pas? Bonsoir. Bonsoir. Vraiment, c'est la première fois que j'ai appel dans ton direct. Je suis très contente de t'avoir. Merci. Moi aussi. Oui, ma grande, je vais donner mon point de vue. Franchement, le sujet que vous abordez, là, c'est un sujet vraiment très, très important. Pourquoi? Parce que les gens se disent que la toile, Facebook, les réseaux sociaux, c'est devenu comme si on va venir exposer nos vies, que ça soit sale, que ça soit n'importe comment. On juge, on n'est pas là pour juger les gens. Moi, j'ai suivi le direct parce que moi, je suis beaucoup monsieur médecin et tout ce que sa femme fait que derrière que j'aime beaucoup et voilà, je lui ai fait un coucou en passant. Moi, j'avais suivi le direct, voilà, c'est une façon de sensibiliser les gens parce que franchement, nous, on a une très mauvaise renommée, très mauvaise renommée partout, en tout, en tout. Qu'est-ce qu'on va dire de ça ? Une comme moi, moi, j'ai mes amis, ce ne sont pas des Camerounaises. Ma meilleure amie, elle est bouquinabée, j'ai une autre qui est congolaise. Tout ce qu'elle voit, elle voit des trucs, elle va m'appeler, elle me dit, ah Esther, pourquoi le Cameroun, il y a telle chose ? On a dit ça, on a fait, si toujours c'est le Cameroun, toujours c'est le Cameroun. Ce n'est pas pour autant dire que d'autres pays, il n'y a pas de village, il n'y a pas peut-être de mauvaises choses, d'abord, que ce soit le terme du jour qui est peut-être de la prostitution, soit des uns, l'autre, il s'est senti bidé. Le grand frère, il a senti bidé, il n'avait pas prononcé son nom. Moi, j'ai suivi le direct, je n'ai pas entendu le nom de quelqu'un. C'était une façon de dire qu'il faut qu'on arrête. Parce que c'est pratique-là, tout le monde est sur Facebook, on a nos enfants. Moi, j'ai mon premier fils, il a 17 ans, c'est pas une femme, mais mon fils, il a le téléphone, il est sur les réseaux sociaux. Tu vois ? Qu'est-ce qu'il va tirer de ça ? C'est pas bien, il n'y a pas, on n'a pas prononcé son nom, c'est qu'elle passe tout le temps à dire. Moi, je suis souvent le direct de la tâche et je ne trouve rien d'intéressant parce que tout ça, ce n'est que pour les petites rêveuses qui vont rêver, en fait. Je ne sais pas si tu comprends la langue. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Ce n'est que ça, c'est pour les petites rêveuses. Parce qu'à l'aujourd'hui, à l'aujourd'hui, toutes les filles qu'on voit aujourd'hui, elles ne veulent rien faire, elles veulent seulement la vie facile. Oh, tu es en Europe, oh, c'est parce que machin et tout. Non. Moi, moi, je sors du Cameroun, ça fait tellement quelques mois et voilà, tout le monde veut rêver, en fait. Quelqu'un te voit avec les babouches, je mettais mon cabage, mes babouches, on me dit, mais ça, si elle sort de l'Europe, on me demande à ma maman que, mais elle, c'est qui ça ? Beaucoup de gens ne me connaissaient pas dans mon village, apparenté. Ils disent, mais c'est qui ça ? Elle me dit, c'est ma première fille et tout. En fait, bon, c'est parce que j'ai grandi dans un autre pays, j'ai grandi au Gabon. Elle disait, c'est ma première fille, les gens ne me connaissaient pas, c'était tout simple, on ne pouvait même pas imaginer. Mais tu vois des gens, comme moi, les gens rêvent de la facilité, mais qu'on arrête. Bien sûr. Qu'on arrête notre rôle sur les réseaux sociaux, sur ceux qui peuvent, tu vois, sensibiliser, il n'y a qu'à s'en sensibiliser. C'est comme moi, moi, je fais souvent aussi des directs où je peux parler. Lorsque tu donnes des conseils, si tu fais un direct où tu es en train de parler, tu donnes des conseils, tu ne vois pas des gens connectés, en fait. Quand c'est des sujets bidons où on insulte les gens, tu vois des gens, il y a peut-être 10 000 connectés, 6 000 connectés, ce n'est pas possible. Les gens aiment tout ce qui est mauvais, en fait. Moi, je ne comprends pas, c'est terrible. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un, c'est pour ça qu'il y a un monsieur ici qui a dit que ta notorité a baissé parce que je ne suis plus dans les clashes, donc ma notorité a baissé. Mais quand j'ai venu m'asseoir sur lui, quand j'ai venu m'asseoir sur lui pour le laver lui-même comme il me lave partout là, ma notorité va remonter. C'est sur lui que ma notorité va remonter. Je dis comment me rousser, c'est à toi que je parle. Ma notorité va remonter sur toi. Toi, c'est la prochaine fois. De toutes lesquelles, ma grande, moi, je suis très contente déjà de ta réconciliation avec ta sœur Fleur Delis. Je suis tout vautrui même quand vous avez fait le retour. Attends, attends, regarde, regarde là-bas. Ça m'a beaucoup plu parce que voilà. Les deux représentantes du Cameroun. Les deux plus belles femmes. Puis vous avez donné une autre grandeur quoi. Parce que moi, personnellement, j'avais jamais, ça me faisait mal quand je vous voyais vous déchirer, vous insulter, ça me faisait mal. Je dis que ouais, deux sœurs et tout. Moi, j'étais choquée mais quand je vous ai reconcilié, j'étais vraiment très contente. J'ai dit waouh, je suivais tous vos directs et tout. Mais finalement, qu'on arrête un peu quoi. Que les gens essayent un peu de changer pour qu'on puisse au moins être mieux vu sur les réseaux sociaux. On n'a pas créé les réseaux sociaux pour seulement venir afficher du n'importe quoi. Les réseaux sociaux, regarde, ils vendent les produits et tout. Il y a beaucoup de gens qui viennent là. On peut chercher de l'argent, on peut venir donner des conseils. Regarde ce que tu fais maintenant. Mieux veut, ma grande, d'avoir deux personnes qui vont te suivre que d'avoir tout un public qui va te suivre ou qui va te suivre dans la bêtise en fait. insulter n'a jamais donné quelque chose à quelqu'un. Ça ne paye même pas. Ok, ma chérie. Ça ne paye pas. Il y a un monsieur qui va intervenir là. D'accord, ma grande. Bien de choses et bisous. Merci. Bon dimanche. Bon dimanche, Tata. Merci. Je ne veux pas une dernière personne. Lui, là. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Allô ? Est-ce que je voudrais intervenir ? Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'aimerais intervenir, mais je ne vais pas être long. J'aimerais simplement dire que je suis contre tout ce que Natacha Mokko a dit contre M. Maisang, parce que M. Maisang ne l'a jamais prononcé dans cette île. C'est elle qui est venue se sentir indexée. Mais je voudrais aussi dire quelque chose, compréhension. Oui. Il y a une vérité, qui est que Flore de Lille, toi, et Lolo Fautja, vous prenez trop de place dans les blogueurs camerounais, ce qui fait que, ne rie pas, c'est la vérité. Vous prenez trop de place, ce qui fait que les Niamanias malacains viennent pour exister. Elles-mêmes, l'achat de M. Mokko sait que ce qu'elle fait n'est pas bon. Mais tu vas voir, va dans ses pages, tu vas voir que c'est quand elle fait ces bêtises-là qu'elle a plus de vues. Elle fait ça pour exister. Elles-mêmes, personnellement, sait que ce n'est pas bon. Mais comme les Camerounais, nous, on aime sûrement ce qui n'est pas bon. Quand Flore de Lille était un peu en baisse, elle sort, c'est Mamelle et Monde. On est devenu la regarder. On est devenu la regarder. Vous m'assumez comme avec les vidéos de Ngaramouya. En ce moment, vous vous mettez bien. Tu vois, elle prend les gaudes, elle apprend aux gens comment faire le truc. Voilà, ils sont tous dessus. Donc, la tachat de Bonaco est dans son game. Je pouvais être d'accord avec elle si elle n'insultait pas mes sangs. Tu vois, si elle restait avec mes sangs. Si elle est au lycée, elle peut continuer ce qui pouvait être avec elle. Où est-ce que c'est contre elle ? C'est les mots déplacés qu'elle a eu envers mes sangs. Et puis, quand on ne veut rien, qu'elle a dit que moi, elle a dit que je n'ai pas long. Moi, je suis un peu très bien. Tu n'ai pas long. Tu n'as pas long. Je suis un peu très bien. Je suis un peu très bien, je suis un peu très bien. Mais il est à mon patient. Je suis un peu très bien. Je suis un peu très bien. Je suis un peu trop bien. Bonne soirée. Bonne soirée, gros bisous. parce que je sais qu'un mec à mes doigts là voilà j'ai dit que toi ce matin avec docteur comme tu aimes l'aimé tu aimes l'aimé dès que tu vois on a fait là comme ça mais qu'elle dit pourquoi mes bébés mes bébés mais maman je connais pas fait ça moi c'est la vieille mes bébés mais même quand j'étais jeune je ne m'existe pas comme ça je ne faisais pas ça dernière personne allo bonsoir les belles filles moi j'ai la chance c'est de voir seulement les belles filles ici bonsoir ma chérie allo oui bonjour 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 oui d'accord je ne comprends pas les femmes qui viennent des francs de natasha on ne dit pas que natasha ne peut pas faire sa prostitution on ne dit pas ce que l'on dit elle peut faire ce que l'on rentre le piment faire une liste je me dis que c'est pathologique parce qu'elle veut manger les filles tout ce qu'elle veut il n'y a pas de problème le problème c'est ça la promotion de la prostitution sur les réseaux c'est ça que c'est le problème la promotion il y a combien de femmes qui se prostituent là-dehors j'ai fait le marié on peut entrer à l'heure de matin je rentre chez elle le problème c'est la promotion parce qu'elle est influenceuse peut-être qu'elle même en tant qu'influenceuse ne réalise pas vraiment l'impact qu'elle a sur les gens c'est ça l'influence aussi l'influence des personnes qui s'identifient à toi moi je voulais pas me se défendre là j'attends tout le monde qu'elles aient des filles de 22 en 23 ans qui leur disent maman moi je vais arrêter les études quand je vois natasha je vais être comme elle moi je veux devenir comme natasha et l'on va en reparler et dire que les seuls attractives c'est ce que vous voulez à ce qu'ils font dans le monde je lui veux rien juste qu'elle arrête la promotion elle vend les mèches elle est dans l'immobilier elle fait le champ au Cameroun c'est très bien pourquoi ne promeute à ce procès d'aller et essayer de mettre en sourdine la prostitution qu'on voit moins la prostitution mais plus les autres activités donc je pense que tout le monde va l'applaudir même vous les blogueux sur la touriste on va aller l'encourager ben voilà mais le problème c'est que les personnes qui viennent de la défense ne comprennent pas ce qu'on dit il encourage dans la bêtise en fait voilà dans la bêtise merci et bon dimanche merci ben là je vais couper le direct parce que mon téléphone il y a à décharger c'est un débat qu'on va continuer ça va pas s'arrêter là on va continuer je pourrais mettre encore le son mais je peux plus j'enlève la connexion bisous et bon dimanche à vous votre mère est là Marie-José est là elle est venue passer un peu de temps avec sa petite fille voilà je vous aime bisous bon